hello bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien si vous pouvez le voir à moi je j'ai voulu faire la vidéo dehors parce que le temps est tellement beau on est en novembre alors novembre c'est mon mois donc ouais c'est le mois de l'automne c'est mon mois en fait et je voulais juste vous montrer un peu rapidement le temps dehors regardez comme il est beau donc je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi le temps il est simplement magnifique donc voilà quoi alors donc aujourd'hui je vais vous parler de... il fait assez frais mais c'est pas grave j'ai amené un truc pour me protéger avec le temps tout à l'heure donc c'est pas grave donc tout de suite je vous parle d'un magazine que j'ai reçu alors c'est j'aime bien le filmer qu'on a personne autour donc c'est mieux au moins c'est plus discret quoi donc déjà ils comprennent pas ce que je dis donc voilà alors donc je vais je vous montre un magazine que j'ai reçu ok un magazine franchi qui vous dit tout sur paris ok donc à tout de suite j'ai reçu deux magazines alors j'ai reçu deux magazines dont un celui dont je vais vous parler tout de suite et l'autre c'est le cosmopolitan donc un nouveau cosmopolitan ça j'en parlerai tout à l'heure ok donc voilà donc voilà et le magazine c'est celui là du week in power comment dire c'est un magazine français donc c'est un magazine français c'est celui ci c'est celui ci do it in power je sais pas si vous pouvez le voir ok donc pour celles qui peut être ont souvent ont parfois vu mon blog vous avez dû vous rendre compte que je mets beaucoup ce site en fait normalement le magazine n'était pas la plus juste en fait c'était d'abord au départ je crois un site un site web et en même temps ils avaient ils ont une page instagram et facebook que je suis souvent mais si pour ceux qui ont parfois lu mon blog vous avez dû vous rendre compte que j'ai souvent partagé leurs photos parce que leurs photos sont toujours originales et très originales et j'aime beaucoup leurs dessins des dessins qui font toujours j'ai toujours aimé un peu les vacances de leurs personnages et tout cela alors do it in power et ben c'est le premier magazine je crois oui c'est le premier magazine qu'ils font pour imprimer comme ça mais le site en lui-même existe depuis longtemps alors moi j'ai souvent vu ce qu'ils font et je trouve ça super intéressant c'est en fait on vous parle tout mais vraiment tout sur Paris on vous parle de tout ce que vous pouvez faire parce qu'en même temps Paris c'est pas que les musées c'est surtout des sites touristiques c'est pas que les sites touristiques c'est pas que les musées c'est bien plus que ça il y a une vie en fait dans Paris et pour nous qui ne sont pas originaires de Paris pour celles qui ne sont pas originaires de Paris aussi et ben voilà il faut donc pouvoir découvrir la ville mais des activités que l'on puisse qu'on peut qu'ils font dans Paris qui enfin pourront enrichir l'expérience d'un touriste comme une personne qui serait juste curieuse de connaître quoi alors dedans il y a des idées de tout des restaurants où aller découvrir de nouveaux restaurants des trucs qui sont là depuis longtemps qu'on ne connait peut-être pas des trucs de beauté pour les femmes massage, thérapie, tout où aller pour faire des soins de gourou et tout ça là il y a aussi des trucs genre des endroits de tournées des restaurants, des restaurants, des restaurants, des restaurants des trucs de ce genre quoi juste pour pouvoir découvrir Paris dans tout son aspect en fait alors donc le magazine nous parle aussi de en fait des trucs à prix abordables aussi des trucs comme aller par exemple à un hôtel un hôtel aller je ne sais pas faire des trucs intéressants dans Paris en fait c'est comme un guide c'est un guide en magazine et moi j'ai toujours aimé leur personnage là c'est toujours toujours mignon et beaucoup de choses comment se faire des tenues, des habits à un prix abordable une tenue qui a l'air qui est un peu Chanel et tout ça comment trouver des trucs de ce genre donc en fait véritablement c'est la vie de la Parisienne quoi et moi ça m'a vraiment plu, ça me plait réellement et oui je suis très contente d'avoir obtenu ce magazine enfin enfin parce que quand ils ont annoncé que le magazine était maintenant disponible sur écrire le magazine je me suis dit je dois vraiment l'avoir je dois obligatoirement l'avoir et j'ai toujours suivi leur website et je voulais absolument avoir le magazine alors c'est pas comme tous les autres magazines c'est vraiment pas pareil qu'on peut nous rendre compte c'est vraiment différent mais il y a assez original j'aime bien c'est facile à glisser dans un sac dans le métro vous savez pas quoi faire et tout vous pouvez lire à l'intérieur vous pouvez lire facile à glisser dans le sac facile à lire rapidement avec ce qu'il faut comme il faut et voilà donc découvrir la vie parisienne vraiment tout et vraiment tout sur pas voilà donc je sais pas s'ils vivent pour ceux qui veulent se le procurer hors de la France je ne sais pas s'ils vivent hors de la France je sais simplement qu'ils vivent pour moi je crois qu'ils ne vivent qu'en France parce que moi j'ai voulu le commander depuis ici j'ai voulu le commander depuis ici mais je crois pas que c'est vraiment qu'ils le livrent hors de la France sinon ben je demanderais un peu plus par rapport à ça c'est pas intéressant que j'ai reçu quand j'ai posé la question et c'est pas intéressant que j'avais eu quand j'ai posé la question donc je crois que c'est simplement sur la France et voilà donc c'est aussi en anglais vous pouvez le traduire en anglais aussi voilà quoi donc c'est vraiment tout mais vraiment tout sur Paris et moi je l'ai reçu par ma jeune soeur parce que je lui ai dit que j'avais besoin de magazine je voulais le faire en ligne je voulais commander en ligne mais la livraison je ne sais pas il ne semblait pas l'envoyer aux Etats-Unis donc elle m'a elle a donc reçu cela chez elle et elle me l'a envoyé directement par ici donc voilà un peu de Week in Paris et voilà vraiment intéressant je vous le recommande vivement juste pour pouvoir découvrir la vie parisienne ce qu'il y a de bon quoi ce qu'il y a d'intéressant pour les femmes c'est surtout pour les femmes pas pour les hommes mais pour d'autres peut-être les hommes un peu mais surtout pour les femmes parce que là c'est vraiment ça des petits luxe de la parisienne voilà ensuite à part ça donc j'ai reçu mon cosmopolitan et voilà mon cosmopolitan que j'ai reçu rien de spécial c'est voilà le daisy qui est des parfums comme d'habitude Marc Jacobs daisy c'est bizarre j'ai pas vraiment aimé j'ai pas vraiment aimé j'ai pas vraiment aimé de daisy de Marc Jacobs c'est bizarre j'ai pas vraiment aimé voilà pour essayer le parfum en question j'ai aimé ça on est maintenant il fait frais il commence à faire de plus en plus frais ici donc ouais on se prépare moi j'ai déjà un un par dessus là j'ai un sweater déjà donc ouais j'ai un badge avec des sweaters et ici c'est pas mal des violets enfin le thème est violet comme vous le voyez clairement rose et violet et d'autres chez Gabbana et tout ça et les cosmopolitan c'est toujours des sujets à des femmes des sujets un peu tabou aussi des trucs comme ça quoi et puis voilà donc intéressant voilà c'est un peu ça donc c'était plus pour partager mon magazine Do it in Paris donc voilà c'est vraiment ça et je vous vois pour une autre vidéo c'est une autre vidéo c'est une autre vidéo comme moi je vous dis que je suis un peu tourné j'ai participé c'est une autre vidéo